Je suis Margot Vignon, chirurgien dentiste et j'ai une carrière plutôt hospitalo-universitaire pour laquelle je suis maître de conférences associées des universités et également praticien hospitalier contractuel en parodontologie au CHU de Montpellier. Nicolas Bansivestre, chirurgien dentiste. Je suis chef de clinique des universités et assistant hospitalier dans le service de maladie parodontale de Montpellier. J'ai un exercice également exclusif dans un cabinet de ville, en maladie parodontale et implantologie. Nous sommes ravis aujourd'hui de vous présenter avec Margot cette vidéo sous le thème de « Mon patient m'a dit » avec le soutien institutionnel de Helmex. Alors les objectifs de ces vidéos, c'est de pouvoir guider le chirurgien dentiste pour répondre le plus simplement mais le plus efficacement également aux différentes questions que se posent les patients autour de la parodontologie. Le tabac est-il une des faces pour mes gencives ? Pourquoi est-ce que mes gencives saignent lors de la grossesse ? Et quelle dentifrice dois-je choisir ? Ce sont des questions que les patients nous posent tous les jours au cabinet. Nous avons voulu les aborder pour pouvoir vous donner les éléments clés de Rémex. Je ne vais pas vous apprendre votre métier ni les connaissances en parodontologie, mais le but de ces vidéos, c'est de vous apporter les arguments qui sont peut-être plus simples et plus adaptés pour la compréhension des patients et vis-à-vis aussi de ce qu'ils peuvent lire aujourd'hui sur les sites internet ou sur les réseaux sociaux. Le rôle de la SFPIO dans tout ça, c'est de pouvoir promouvoir la santé parodontale et gingivale pour la population générale et d'inciter de plus en plus les chirurgiens dentistes à prendre en charge les patients de ce point de vue-là. Et donc on a bien sûr un événement qui a lieu comme tous les ans, c'est le congrès national de la SFPIO qui a lieu cette année à la Bôle mi-juin. En tant qu'au président du comité junior de la SFPIO, je tiens tout particulièrement à inviter tous les jeunes praticiens externes, internes, les jeunes assistants hospitaliers, les DU, à nous rejoindre à la Bôle. Il y aura une soirée toute particulière pour nous retrouver et pouvoir échanger sur les problématiques que nous avons tous au cabinet.